Ok donc ça c'est fait, j'ai tout cousu, j'ai replié, j'ai cousu tout en zig-zag, proprement, voilà. Faites plus qu'à faire un truc, filme tout s'il te plaît, élastique, voilà donc vous brûlez un côté, pas vous brûlez justement, hop, pas respirer non plus c'est nocif, j'avais appelé ça un trombone, c'est évidemment pas un trombone, vous aurez corrigé, c'est une épingle de sûreté. On passe tout l'élastique, très vite, l'avantage du nylon c'est que ça glisse, voilà, hop, 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 et voilà, on arrive au bout, on prend le dernier, on enlève, l'épingle de sûreté, on tape ça dedans, voilà, donc là c'est pas mal, c'est juste ce qu'il fallait en quantité d'élastique, on serre, on fait un nœud, ça ne bougera plus, voilà. Alors il faut prévoir quand même cette longueur là d'élastique, pas moins, de manière à ceux qui veulent décoller avec le manchon aux manches, ils puissent passer leur bras dedans, voilà, votre manchon est fait. A l'époque je faisais aussi des manchons, quand je les faisais pour les autres, avec du Polar, c'est vrai que c'est très agréable aux mains, par contre ça glisse beaucoup moins, c'est pour ça que maintenant je fais l'intérieur en nylon, parce que bon, le Polar glisse moins, les commandes sont moins faciles à prendre, donc là avec l'intérieur en nylon c'est bon, vous pouvez aussi mettre du Polar à l'intérieur en sandwich, si vous n'avez pas de duvet, vous ne savez pas en trouver, et voilà. Après je fais ça, c'est pas moi qu'il faut filmer. Donc le manchon est terminé, en matière première, vous devriez vous en sortir, vous pouvez très bien aller chez une friperie ou j'en sais rien, récupérer des vieux coupe-vent, pour du nylon, pour le duvet, là il faut en acheter, ou vous mettez du Polar, ou de la laine, j'en sais rien, ou du Polar. Pour le reste franchement, un jeans à la place du Cordura, si vous achetez du Cordura, vous achetez machin, ici il y a quoi, il n'y a même pas 10 euros pour la paire, en matière première, par contre il vous faudra une bonne heure pour faire un manchon, enfin je veux dire les débutants, si vous n'avez pas l'habitude de coudre, vous n'avez pas l'habitude de les faire, évidemment ça met plus de temps, ça vous mettra entre une heure et deux heures pour faire une paire, voilà, au boulot. et puis on va faire un peu plus de temps,